Bon, je te le dis tout de suite dans cette vidéo, je vais te donner faim et j'en suis désolé. Comment font les fast-foods pour avoir une si belle image de leur hamburger sur les pubs ? Non mais regarde-moi ça, regarde ces photos, c'est magnifique ! Bon là, je suis sûr que tu es comme moi, tu es en train de regarder ces hamburgers exactement comme ça. Merci de confinement, on n'a plus le droit au McDo. Donc dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment font les food stylish pour mettre en valeur les hamburgers de McDonald's. Et ensuite, je vais te montrer comment en 3D, moi j'ai pu faire mon propre burger et faire des pubs avec. Donc déjà, pourquoi ils font ça dans les fast-foods ? Eh bien déjà, pour donner envie, c'est logique. Mais alors, comment font-ils pour donner cet aspect magnifique à leur hamburger ? Eh bien, il faut appel à des photographes très spéciaux qui sont des food stylish. Ça veut dire que ce sont des photographes qui vont mettre en valeur de la nourriture. Donc ils vont utiliser plein de systèmes D pour que ça paraisse super beau. Et pour les hamburgers, eh bien déjà, ils vont utiliser des studios photos avec des éclairages très précis pour mettre bien en valeur l'hamburger. Et ensuite, ils vont disposer les éléments de l'hamburger de telle façon à ce que chaque élément soit représenté de la bonne manière. Que ça soit les cornichons, la salade, le fromage. Donc comme tu peux le voir sur ces images qui sont vraiment un shooting officiel de McDo, on peut voir le food stylish limite faire fondre le fromage parfaitement sur le steak. Donc tu vois que c'est vraiment étudié au millimètre près pour qu'on voit bien tous les éléments et qu'on se dise « Hum, j'ai bien envie d'un hamburger avec de la sauce ketchup, avec du fromage, avec du steak. » Vraiment, tout ça est très bien étudié et ils le font super bien. Mais alors, pourquoi toi, quand tu prends ton hamburger, eh bien c'est dégueulasse ? Eh bien déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que fast-food, eh bien du coup, c'est un fast-food. Et du coup, ils font la nourriture très rapidement et parfois c'est dégueulasse. Mais le facteur très important dans tout ça, c'est le fait que l'hamburger, ensuite, il soit enfermé dans une boîte. Et avec la vapeur, parce que forcément les aliments sont chauds, avec la vapeur qu'il y a condensé dans la boîte, eh bien le pain, il va se ramollir et devenir dégueulasse. Le pain, c'est ce qui va donner un peu la belle image à l'hamburger. Et là, eh bien du coup, avec la vapeur, il va tomber. Et tu vas voir que la suite est encore meilleure quand je vais te parler de 3D. Alors moi, j'ai essayé de refaire une pub d'hamburger en 3D, donc voici le résultat final, je te le montre maintenant. Et je vais te montrer un petit peu comment ça marche étape par étape. Si tu me suis sur mon Instagram, tu peux voir que j'ai fait un post avec plein de nourriture que j'ai scanné en 3D. Eh bien, c'est la même chose que j'ai faite pour l'hamburger. J'ai scanné chaque partie de l'hamburger, que ce soit le pain, le steak, la salade, les oignons, pour ensuite, moi, comme un chef cuistot, le cuisiner en 3D. Alors je vais te montrer comment ça marche. Donc là, tu peux le voir que j'ai fait ça avec le pain, mais je vais t'expliquer un petit peu avec le steak. Nous nous retrouvons dans la cuisine de Tonton à Tom. Alors on va se faire de la cuisine, mais crois-moi, on va faire de la 3D. C'est parti. Prenons un steak haché que j'ai acheté chez Picard. Donc, aucune nourriture ne sera gaspillée, je vais manger cet hamburger, ça va être incroyable. Aussi, on va regarder dans mon bac à bière. Beaucoup de légumes dans ce bac à bière, là. La bonne saladas pour notre hamburger. Hop, on va sortir une petite... Voilà, ça. Nous allons faire... C'est presque un tuto cuisine, là. Nous allons faire chauffer de l'huile. Je ne vais même pas mettre d'huile, en fait. J'ai fait mettre le suspense en mode cool. Je ne vais pas mettre de l'huile, tout simplement, parce que je veux que mon steak soit le moins graisseux possible, parce que sinon, il va briller. Et pour le scan 3D, ça ne va pas fonctionner. Enlever l'huile, déjà que le steak va être bien graisseux. Maintenant, il faut juste attendre que ça cuise. Donc, le steak commence à cuire comme ceci, comme cela. Le saviez-vous, quand tu fais cuire un steak, il faut bien appuyer dessus pour que la graisse et le steak s'étalent. Il ne faut pas qu'il reste en bloc comme ça. Donc, surtout dans les steaks congelés. Donc, tu appuies fort comme ça pour que le steak se éparpille un petit peu et que la viande hachée soit aérée. Mouture gustante. Petit ASMR, grâce à mon micro-cravate. Du coup, notre steak m'a l'air convenablement cuit. Donc, maintenant, on va l'éponger. Parce que, comme je te l'ai dit, il est très graisseux. Regarde-moi ça. Ça, il brille de mille-feu, ce steak. Donc, ce n'est pas une vidéo vegan. Et là, on va aller le déposer sur du papier torchon pour l'éponger à son maximum. Regarde-moi ça. C'est extrêmement gras. Et on appuie pour aspirer tout le gras et le sang. Donc là, on voit qu'il y en a relativement beaucoup. Il m'a l'air bien ce petit steak haché. Il y a une impureté. On va l'enlever. Oh non ! On va essayer de remettre le trou. Ok. Donc, on a bien essuyé la graisse et le sang de notre steak. Tu vois, maintenant, il est beaucoup moins brillant quand même. Il brille toujours, mais c'est beaucoup moins que tout à l'heure. Et maintenant, on va aller le prendre et on va aller le scanner. Donc, je vais te montrer comment je vais faire ça maintenant. Ok. Du coup, maintenant, on va monter le studio. Et tu vas voir, ça va très vite. On va le faire en temps réel. Donc, c'est un studio de la marque Foldio. Et c'est vraiment un truc super cool pour faire du photoscan. Regarde, tu as juste à le déplier comme ça. Et là, tu as des petites bandes magnétiques. Ensuite, il faut faire l'autre côté. Le truc est prêt. C'est très rapide. Et ensuite, tu peux rajouter un fond ici blanc. Ça marche avec des scratchs. Le mettre comme ça. Et voilà, tu as ton fond. Ensuite, le truc super cool avec ce système-là, c'est qu'ici, tu as un petit câble que tu branches. Et tu auras une petite manivelle. Et là, que la lumière soit. Tu auras même des petites lumières en plus qui sont magnétiques. Et du coup, ça se colle. Et là, tu as un truc qui s'appelle le Foldio 360. Donc, je l'avais déjà utilisé dans des vidéos à moi. Là où j'avais scanné des figurines pop. Et du coup, ça va nous permettre d'avoir un socle qui tourne. Et ça, tu vas voir que c'est génial pour scanner nos aliments. Et voilà. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à prendre nos petits morceaux de viande. Juste ici. Regardez-moi ça. Il y a la petite saladasse et le petit steak. J'ai prévu des feuilles pour essayer de tâcher le moins possible mon socle. Et on va aller déposer notre steak. Et là, tu peux voir que le steak, du coup, a un éclairage parfait. Il brille même plus parce qu'on a bien épongé la graisse. Et maintenant, on va pouvoir faire un photoscan comme ceci. Du coup, le socle est connecté grâce au smartphone. Et là, je vais me connecter en Bluetooth. Et ici, je vais avoir le turntable control. Et je vais pouvoir faire tourner, par exemple, de 5 degrés par 5 degrés. Et là, regarde. Donc, je choisis. Et comme mon Panasonic a un mode stop motion, j'ai juste à faire ça. Il va tourner en continu. Et en gros, le GH5 va prendre une photo toutes les secondes. Et ça va nous permettre, du coup, d'avoir vraiment, eh bien, une photogrammétrie parfaite. Du coup, c'est un système très automatisé. Et je vais te montrer par la suite, sur le logiciel, comment ça fonctionne. C'est parti. Donc, maintenant, on a pris nos photos. On va aller sur le logiciel. Donc, pour le logiciel, je vais utiliser Reality Capture, qui est le meilleur logiciel pour faire du photoscan. Vraiment, c'est le plus puissant. Et il est génial. Comment marche Reality Capture ? Eh bien, tu vas importer tes photos. Et ensuite, lui, il va essayer de les aligner. Alors, pour les aligner, lui, il va se baser sur plein de petits points de ton image pour essayer de les faire correspondre. Et grâce à toutes ces informations, il va réussir à les reconstruire et les aligner en 3D. Ensuite, on va créer le mesh. Donc, ça veut dire la forme. Et ensuite, on va le texturer pour avoir, du coup, les textures et toutes les petites informations de couleurs. Donc, comme tu peux le voir ici, le steak, eh bien, ça marche bien. Donc, Reality Capture, tu peux le télécharger. Tu peux l'essayer. Tu peux vraiment faire des photoscans avec. Mais pour les exporter, il y aura, du coup, des crédits à acheter. Donc, ce n'est pas un partenariat. Il ne me paye pas pour faire cette vidéo. Mais voilà, Reality Capture, tu peux, en fait, l'utiliser à 100%. Mais pour exporter, tu payes des crédits. Donc, je te mets le lien dans la description de Reality Capture si tu veux, toi, t'amuser à scanner des trucs sans exporter. Donc, ensuite, j'ai fait ça avec tous les éléments, que ce soit donc le pain, la salade, les cornichons et tout ça. Et maintenant, je vais faire ma composition dans Cinema 4D. Alors, j'ai mis tout d'abord le pain pour avoir les bonnes dimensions. Donc, comme tu peux le voir, le pain, en fait, c'est tout simplement celui d'en dessous. Parce que je n'ai pas eu, en fait, le pain spécial Big Mac où il est coupé des deux tranches. Moi, j'ai pris celui d'en dessous. Je l'ai mis au milieu et je l'ai tourné un petit peu. Comme ça, ça allait me donner un petit peu les dimensions de mon hamburger. Et maintenant, il va falloir que je remplisse les trous avec, du coup, les condiments. Alors, j'ai rajouté mon steak. Et comme tu peux le voir, le steak, eh bien, il n'est pas très épais. Et c'est ça, l'avantage avec la 3D. C'est que je vais aller dans les paramètres d'échelle et je vais mettre, par exemple, 1,5 sur la hauteur. Et du coup, bam, tu as un steak qui est deux fois plus gros, presque. C'est incroyable. Et là, on commence à rentrer un petit peu dans le business de l'hamburger. Ensuite, j'ai voulu rajouter du fromage. Alors, le fromage, je l'ai simulé avec Tiflo sur 3ds Max. J'ai fait une sorte de simulation de tissu, mais très rigide, pour donner cet aspect un petit peu fromage. Ensuite, je l'ai ré-exporté vers Cinema 4D et je lui ai donné, du coup, une teinte jaune. Donc maintenant, bam, j'ai mon fromage. Ensuite, je vais rajouter la salade. Pour ça, j'ai tout simplement pris la salade que j'ai scannée tout à l'heure. Et j'ai découpé des petits morceaux dedans pour les disposer. Je n'ai pas juste mis la grosse feuille de salade comme ça par-dessus. J'ai pris presque le même morceau, en fait, et je l'ai juste fait tourner dans tous les sens. Ensuite, j'ai fait pareil pour les oignons, je les ai disposés. Pour les pickles, donc les cornichons, je les ai placés aussi. Pour la sauce, c'est une simulation Tiflo aussi de plein de petites sphères que j'ai méchées ensemble. Et après, j'ai donné une couleur blanche pour que ça donne la sauce, la fameuse sauce du Big Mac. Et dans la fameuse sauce du Big Mac, tu peux voir qu'il y a des petites herbes de Provence, là. C'est provincial. Oh, comment t'as fait dans cette vidéo, j'en suis sûr ! Eh bien, pour faire ça, j'ai utilisé un cloner. Ça veut dire que j'ai pris un carré et je l'ai un petit peu distortu dans tous les sens. Et je l'ai mis en cloner sur mes sauces. Et comme ça, en fait, il allait distribuer un petit peu partout sur ma sauce. Et maintenant, j'ai une sauce à la Provençale. Et voilà, maintenant, j'ai mon hamburger. Et comme sur le shooting photo, j'ai essayé de reproduire un peu ce qu'ils ont fait. Si on change de vue et qu'on va sur les côtés, tu peux voir qu'en fait, tous les éléments, ils sont poussés sur le bord. Eh bien, comme sur les shootings officiels de McDonald's, j'ai essayé de mettre en valeur chaque élément. Tu vois, chaque élément qu'il y a dans l'hamburger sur la photo. Il n'y a rien qui est caché. Et c'est ça qui est vendeur, du coup, sur les photos McDonald's. Comme tu as pu le voir sur le shooting de McDonald's, si tu te décales sur le côté, tu vois que le pain même, il est poussé en arrière. En fait, ils étudient l'angle pour que tout soit parfait. Eh bien, moi, j'ai fait à peu près la même chose. Ensuite, j'ai créé un studio. J'ai créé des éclairages pour que ça soit un peu, eh bien, photo studio. J'ai recréé aussi une pub un petit peu en mode de slogan avec le Big Mac caché derrière. On arrive juste à voir genre 3 ou 4 lettres. Et ensuite, en bas, il y a marqué. On n'a pas besoin de voir le nom en entier pour le reconnaître. Donc, c'est un petit peu marketing. Je me suis amusé avec ça. Et c'est ça qui vient, du coup, avec cette technique de la 3D. Parce qu'une fois que tu as le modèle, tu en fais ce que tu veux. Tu peux faire un milliard de pubs. Tu es libre de faire ce que tu veux. Tu ne dépends pas de photos et d'un shooting. Là, du moment où tu as fait le scan des éléments, eh bien, tu peux en faire ce que tu veux. Et il y a beaucoup de pubs aussi qui n'utilisent pas des shoots photos, mais de la 3D. C'est en fonction des marques, c'est en fonction des fast-foods, c'est en fonction de plein de choses. Donc, maintenant, tu sais comment j'ai recréé en 3D un Big Mac. Et tu sais comment les fast-foods arrivent à rendre jolis leurs pubs. Et pourquoi toi, dans ton assiette, eh bien, c'est dégueulasse. J'espère que cette vidéo t'a plu et que je ne t'ai pas trop donné faim. N'hésite pas à envoyer cette vidéo à tes amis pour les torturer aussi et dire, regarde, un Big Mac. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Va suivre mon compte Instagram. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. C'était Atom. Ciao. Sous-titrage ST' 501